Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw Aujourd'hui nouveau tuto pastel gras Où on va dessiner un coucher de soleil J'avais fait il y a quelques temps déjà un coucher de soleil Je vous le mettrai en petit ici si vous voulez Allez le voir, c'était aussi au pastel à l'huile Et là du coup j'ai décidé d'en faire un nouveau Juste avant de commencer cette vidéo J'ai organisé un concours sur ma chaîne Gaming Hello Gaming et n'hésitez pas vraiment à aller voir Je vous mettrai le lien en description de la vidéo Un concours en lien avec l'univers de Mario Si ça vous intéresse donc n'hésitez pas à checker tout ça Maintenant c'est parti pour le petit tuto Pour ce coucher de soleil On va utiliser le papier Paint On Comme d'habitude dans tous mes tutos j'utilise ce type de papier Et j'utilise le Paint On blanc La plupart de mes tutos Etait avec du Paint On coloré Cette fois-ci je vais utiliser du Paint On blanc Je vais utiliser du masking tape pour faire en sorte Que mes contours soient clean Je vais ensuite utiliser les passes à l'huile de la marque Faber-Castell Je vais commencer par tracer tout simplement Des petites délimitations Entre la mer, le ciel et tout ce qui va être colline etc Avec deux traits noirs Ensuite pour créer le coucher soleil Je vais venir prendre trois couleurs Le jaune pâle, le jaune et le blanc Je peux venir donc construire mon soleil Et également commencer à mettre le soleil Dans le reflet de l'eau Donc la partie inférieure de la feuille Donc en fait tout va marcher par reflet En gros vos couleurs vont à chaque fois se refléter dans l'eau En plus ou moins déformées Puisque vous savez l'eau déforme les objets Même le ciel etc Tout ce qui va se refléter dans l'eau va être un petit peu déformé Et un petit peu plus flouté Vous allez voir tout à l'heure avec les arbres Qui vont être beaucoup plus flous dans l'eau Ensuite pour mon ciel Je vais venir utiliser plusieurs nuances de rouge orangé Donc je vais prendre du rouge et un petit peu de gris Donc là je viens faire quelques dégradés dans le ciel Je viens déborder un petit peu sur le soleil C'est comme si c'était des nuages qui passaient devant le soleil Et donc la plupart de mon ciel va être rouge et orange Et je pourrais venir ensuite d'ailleurs estomper avec un mouchoir Ou ses doigts Le plus simple c'est quand même un petit mouchoir Je viens ensuite prendre du noir et du gris Pour donner un petit peu plus de profondeur Et donner un petit aspect nuageux à mon ciel Voilà donc là je vais venir faire un petit peu de dégradés Entre le rouge, le gris, le rouge, le noir Et mettre quelques nuances de foncé Donc là pareil dans l'eau Il y aura un petit peu de nuances noires grises Pour faire ressortir en fait les reflets dans l'eau Et tout l'aspect nuageux du ciel Pour faire mes petites collines et mon petit Enfin vous allez comprendre tout de suite Donc ça va être la plupart un mélange de marron, de noir et de rouge Parce qu'il y a quand même pas mal de reflets Notamment au niveau du rouge du ciel Qui va venir se refléter en fait sur les roches, sur les arbres etc Ensuite je peux venir utiliser un crayon noir Je crois que j'ai utilisé un prismacolor Je sais plus exactement Pour faire les arbres Donc là ça va permettre de faire un petit peu de détails Utiliser un crayon et pas un pastel assez gros Vous pouvez faire du coup des arbres, faire des petits feuillages etc Et vous allez ensuite pouvoir Les reproduire dans l'eau Et les estomper avec votre doigt Ou faire un petit aspect un petit peu flou Un petit peu déformé Voilà tout ce que je vous disais auparavant Ensuite j'ai fait quelques petites retouches Et c'est déjà fini C'est déjà fini, c'était très très court Vous pouvez tout simplement retirer votre masking tape En essayant de pas trop déchirer la feuille Donc le mieux c'est de retirer vers l'extérieur J'avais pas encore reçu mon nouveau scotch Que je vous avais d'ailleurs présenté récemment Donc c'était toujours mon ancien masking tape Donc voilà j'ai encore déchiré la feuille C'est pas trop grave C'était plus pour le tuto Essayez vous de faire attention de votre côté J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker, à commenter A vous abonner, à partager si ça vous intéresse Voilà On se retrouvera pour une prochaine vidéo Et j'espère bientôt avoir les 6.000 abonnés Parce que j'ai prévu un énorme concours Où vous pourrez gagner vraiment beaucoup beaucoup de lots Dans le domaine du dessin bien évidemment Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas Voilà Et je vous dis à une prochaine vidéo